Je sais que c'est fatigant de ne pas être capable de s'exprimer avec la même précision que dans sa langue maternelle quand on parle une langue seconde, une langue étrangère. Ou d'oublier des mots que vous êtes sûr d'avoir déjà vu. Mais tout ça est complètement normal quand vous apprenez une langue. Vous allez graduellement accumuler du vocabulaire, mais ça prend du temps et de l'effort. Certaines choses que vous pouvez faire pour accumuler du vocabulaire, vous pouvez lire en français, parler aux gens en français, écouter la radio en français, regarder des films en français, et n'importe quelque chose qui vous entoure de la langue française. Donc je vais vous expliquer comment s'exprimer dans une autre langue malgré un manque de vocabulaire. Parce que c'est très important quand vous parlez dans cette langue étrangère que vous ne faites pas de pauses très très longues. Et la raison est très simple. Quand vous faites des pauses, la personne pense tout de suite que vous n'êtes pas capable de vous exprimer dans la langue et les autres autour de vous vont prendre la parole. Donc ça vous donne moins d'occasion de pratiquer votre français par exemple, si vous apprenez le français. Donc une chose que vous pouvez faire c'est de chercher des synonymes. Donc je vais utiliser le français comme exemple. Même si par exemple vous savez que vous connaissez le mot magasin et c'est ça que vous cherchez dans votre tête, si c'est plus vite essayez de trouver un synonyme. Donc vous ne trouvez pas le mot magasin où vous n'êtes pas sûr de la prononciation mais un synonyme comme boutique vous vient tout de suite dans la tête, utilisez ce mot boutique. Même si c'est peut-être pas le mot le plus précis que vous voulez utiliser, c'est beaucoup mieux que de faire des pauses et d'arrêter de parler tout court. Une autre chose que vous pouvez faire c'est de décrire le mot. Donc au lieu d'arrêter de chercher le mot dans votre tête, essayez de le décrire. Par exemple si vous cherchez le mot drapeau, vous pouvez continuer à parler et même faire un petit jeu de devinette avec l'autre personne. Donc vous parlez, vous voulez le mot drapeau et vous dites oh non c'est quoi le mot? Ah tu sais le truc est devant les écoles et chaque édifice gouvernemental, il y a des couleurs, celui de France est bleu, blanc et rouge, ça représente le pays, la région. Donc beaucoup beaucoup de façon de décrire un mot très simple comme drapeau. Donc utilisez ça comme stratégie pour vous aider. Et voici d'autres locutions utiles pour décrire un mot. Ça ressemble à… c'est ce qu'on utilise pour… c'est un peu comme… mais… la chose qui… Une autre chose que vous pouvez faire c'est de tout simplement hésiter. C'est beaucoup mieux que d'arrêter de parler. Et j'ai déjà une autre vidéo sur les hésitations en français. Des hésitations en français ressemblent souvent à des choses comme ceci. Euh ben… tu sais… c'est quoi le mot… alors… Un autre truc pour vous aider à communiquer en français, utilisez des gestes. Si vous pouvez utiliser vos mains pour décrire un mot ou ce que vous voulez dire, utilisez-les. La conversation va rester beaucoup plus fluide ainsi. Et dernière chose, demandez de l'aide. Vous pouvez utiliser les stratégies déjà décrites et les accompagner par des phrases pour que votre interlocuteur vous aide un peu. Des phrases comme… Tu sais de quoi je parle? Ou c'est quoi le mot pour… Tu comprends? Vous comprenez? Et remarquez que toutes ces stratégies, vous les utilisez déjà dans votre langue maternelle mais c'est beaucoup plus naturel. Donc il faut les réapprendre dans votre langue seconde afin que vous les utilisez comme dans votre langue maternelle. Donc c'est très important d'essayer de continuer la conversation, n'arrêtez pas de parler et utilisez ces stratégies. Encore, chercher des synonymes, décrivez les mots, hésitez, utilisez des gestes et demandez de l'aide. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !